Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad A4, Glend, Kabyakov et Sergei ! Doucement, doucement, pourquoi t'es si binaire ? Des gamins quoi ! Bref, les abonnés, vous savez qu'on lit tous les commentaires, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Sous chaque vidéo, des milliers de likes sous les commentaires, faites 24h au jardin d'enfants ! Tadadam ! Le jardin d'enfants ! Aujourd'hui, nous allons passer une journée sans soucis en suivant l'emploi du temps de la maternelle. Et aussi les gars, nous allons avoir une maîtresse de maternelle aujourd'hui ! Très bien, allons à sa rencontre ! Allez, Kabyakov, on y va ! Glend, rattrape-nous ! Allez, vas-y, toi ! Moi, je déteste la maternelle. Avant de continuer, je veux être un glend ordinaire, pendant une minute quoi. La réveillon de la Saint-Sylvestre approche et j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais offrir à Vlad. A4, mais le problème c'est qu'il a absolument tout le mec, absolument tout ! Mais j'ai trouvé une chose qu'il a pas ! Eh ouais, votre bouton abonnement ! Si vous le rendez gris, ce serait le meilleur cadeau pour lui ! Car la moitié des téléspectateurs qui nous regardent ne sont pas abonnés du tout à la chaîne ! Eh ouais ! Alors si vous voulez faire un cadeau à Vlad, on va le faire tous ensemble, d'accord ? Alors abonne-toi ! On va le faire tous ensemble ! Vous ferez quelque chose de gentil pour Vlad, et vous vous m'aiderez ! Eh ouais, tout le monde sera content ! Et si vous êtes déjà inscrit, alors là, merci beaucoup ! Ok, allez, je déteste la faute maternelle ! La maternelle ! Bon les gars, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui ? Le petit déjeuner ! Enfin, nous allons manger ! Et puis il y a de la gymnastique ! Les cours, le déjeuner, le temps calme, répétition, le temps libre et promenade ! Et le dîner ? Eh ben c'est ta mère qui va te préparer quelque chose ! Regardez les lavabos ici ! Eh ! Crécule, glint ! Bon ok, il est temps d'enlever ce chapeau ! C'est mon casier ! C'est mon casier ! C'est mon casier ! Descends, c'est mon casier je te dis ! Voilà ton casier ! La maîtresse ! Pourquoi tu cries ? Et pourquoi vous ne pouvez pas partager vos casiers ? Je vais crier ! La nounou, c'est la loi ! Bon alors, on va dans la salle de jeu ! Ouah ! Il y a des fruits et des légumes là-dedans ! Il y a même de l'air en plastique ! Laurent, c'est à moi, c'est à moi je te dis ! La maître ! La maître ! La maître ! La maître ! C'est comme ça qu'il faut faire avec ces bruts ! Il y a même un tambour ici ! C'est mon tambour ! Hey ! C'est mon tambour, allez ! Quel lit sympa ! Jury, celui-là c'est le mien ! Ils sont si durs, on dirait qu'ils sont faits de bois ! Pourquoi comme ça ? J'ai envie de faire pipi ! Regarde les petites toilettes de la maternelle ! Mais pendant que la maîtresse n'est pas là, je vais aller danser toilettes ! La grande ! D'accord, je reviens tout de suite ! Va-t'en, ne regarde pas ! Vas-y ! Gulen, Kabyakov, Gulen, flat papier ! Cadillac, Cadillac, une nouvelle Cadillac ! Bonjour les gars ! Bonjour ! Je suis votre nouvel enseignant, je m'appelle Oksana Michalovna ! Venez tous à la table et faisons connaissance ! Alors les enfants, qui aimeraient être le premier à se présenter ? Moi, 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 moi ! Je peux s'il vous plaît ? Comment tu t'appelles ? Quel âge as-tu ? Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je m'appelle Sergei, j'ai 26 ans, je veux devenir footballeur ! Bravo Sergei ! Synergique, syactif ! Peux-tu trouver ta photo ? Oui, bien sûr, je suis là ! Sergei, qui c'est qui te sert dans ses bras ? Oh, quel bon garçon ! Et c'est toi ? Et les gars, qui a un vœu ? Kabyakov, il en veut un ! Quel est ton nom ? Quel âge as-tu ? Et que veux-tu devenir plus tard ? Je m'appelle Kabyakov Vladislav Pavlovitch. J'aime beaucoup manger et je veux devenir cuisinier. Oh, t'es si mignon ! Bon garçon, vous trouvez-toi dans l'image. C'est moi. Un, deux, trois ! Bon, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Vlad Papier ! Et quel âge as-tu ? 24 ans ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Un vétérinaire. Cherche-toi-même. C'est moi et mon chat, Barcy. Je m'appelle Glenn et j'ai cet âge-là. Et c'est combien ? Moi. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ? Je veux être un maire. Pour être un maire, il faut faire moins de bêtises. Montre ta photo à tout le monde. Montre que t'es un bon lapin. Bravo à tous, c'est l'heure du goûter. Nous avons un petit déjeuner au programme. Mangeons, d'accord ? Le petit déjeuner est là ? De la semoule. Bon appétit. Mangez bien. La semoule, c'est affreux. Moi, j'adore la semoule. Et en plus, elle n'est pas sucrée. Non, je suis au régime aujourd'hui, je pense. Oksana Mikhailovna, puis j'envoie encore de la semoule. Tu ne veux pas de la semoule ? Regarde, tu veux peut-être la mienne ? Vas-y. Tiens, regarde. Allez. Eh bien, c'est quoi ça ? Bon, arrêtez ça. Qu'est-ce que vous faites ? Qui vous a appris à vous comporter comme ça ? Très bien, nous allons nous occuper de vous aujourd'hui. Celui qui est gentil aujourd'hui aura du soleil. Et celui qui est méchant aura des nuages. Et à la fin de la journée, nous verrons qu'il y a un bon garçon. D'accord ? Et pourquoi ? Et pour ne pas avoir mangé ton porridge. Les enfants, vous savez que le réveillon du nouvel an approche. Avez-vous préparé des cadeaux pour vos mères ? Pas encore. Je vous propose de fabriquer des perles pour votre mère. Regardez, il y a des pâtes, du fil de pêche, de la peinture, des ciseaux. Prenons-les et faisons chacun une belle perle. Celui qui réussit le mieux aura le soleil. Oh, ça c'est une autre chose. C'est par là que nous aurions dû commencer. Qui a des idées ? C'une idée. Je veux déjeuner le plus tôt possible. Regardez, un petit bonhomme, maman, elle va savoir que c'est moi. Eh ouais, elle va savoir que c'est moi. Un potentif minimaliste en forme de soleil, parce que ma mère est une personne qui aime le soleil. Regardez ce que ça donne, beaucoup d'arc-en-ciel et un petit bonhomme. Et je vais commencer à le colorier. Ma mère est très jolie, alors j'utilise du rose. Voilà, mes perles de merde sont super prêtes. J'aime beaucoup la combinaison du bleu, du blanc et du rouge. Et je veux lui faire les mêmes perles. Les gars ont décidé de colorer leurs perles et moi, j'ai pas envie de faire ça. Je pensais que cette couleur serait rouge foncé, mais elle s'est avérée être marron. Je ne sais pas, j'espère que ma mère les aimera. Voilà, et ça, c'est de mes perles que j'ai fabriquées. Ok, les gars, montrez-nous ce que vous avez fait. Moi, j'ai fait ces perles comme ça, jaunes, pour ma mère. Elles ont un motif et un sens tout autour. Hop ! Oh, elles sont magnifiques. Je les aime beaucoup. Vas-y, on va te mettre un soleil. Ouais, moi, j'ai des perles super cool. Regarde, elles sont roses et moi, je suis au milieu. Waouh, c'est génial. J'aime vraiment ça. Je pense que tu mérites aussi un soleil. Moi, j'ai ça. Waouh, c'est intéressant, ça. Ouais, non, c'est pas intéressant. Il les a même pas peintre. Ouais, c'est très naturel. Je pense que tu mérites bien un bon lit en soleil. Bravo. Et moi, j'ai fait de telles perles. Elles sont très belles et il y a beaucoup de choses. Elle a aussi mérité le soleil. Oh, c'est si bon. Les mères, elles m'aiment beaucoup. Oksana Mikhailovna, c'est quand l'heure de dormir ? Ne crie pas, Kobékov. Elle est sortie. Elle est sortie ? Quoi ? Vous pouvez donc faire ce que vous voulez. Ok, Sergei, vas-y, donne-moi le ballon. Non, je l'ai eu en premier. Allez, mais moi, je l'ai vu en premier. Allez, dégage. De toute façon, tu joues au Lego avec Blac. Maintenant, je veux sauter sur le ballon, c'est ça. Allez, dis-moi ce que tu parles. Je vais le dire à la maîtresse. C'est n'importe quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, mon gros ? Qu'est-ce qu'on construit ? Un garage ou une base ? Je construis un avion. Vous voyez, ils jouent au Lego. Très bien, les garçons. Ranger vos jouets. Kobéakov, lève-toi. Nous avons de la gymnastique au programme. Débout, débout. Allons-y. Très bien, mon travail. Allez, allons-y. Ok, les gars. Nous sommes dans le gym parce que c'est l'heure de faire des exercices. Nous allons le faire d'une manière inhabituelle. J'ai préparé ces cartes-là avec des tâches que vous allez sortir. Et cet énorme cube qui vous dira combien de fois vous devez faire cet exercice. D'accord. Alors, qui est le premier ? Sergei, bien sûr. Allez, tire la carte. Oui, il est accroupi. Accroupi. Allez, lance le cube. Trois. Comptons tous ensemble. Squat. Un, deux, trois. C'est bien. T'as aimé. C'est bien. Alors, qui est le suivant ? Combien de coffres ? Combien de coffres ? Combien de coffres ? Je n'ai pas envie. Non, tu dois être un premier tiré. T'inquiète pas. Vas-y, viens. Dépancher en avant. Oui, vas-y, donne-moi la carte. Combien de coffres ? Quatre. Prêt ? Un. Aïe. Deux. Aïe. Allez, allez. Trois. Bravo. Tu vois, t'as réussi. Bravo. Oui, c'est en plus. Trois, trois. Vas-y, toi. Vas-y, vas-y. Ah, des pompes. C'est un excellent exercice. Wow, deux. T'as de la chance, viens. Allez, on va faire deux pompes. Allez. Une et deux. Voilà, j'ai fait. Et qu'est-ce que tu rigoles, toi ? Défonce ta gueule. Vas-y, vas-y. T'as rigolé ? Tire la carte. Je prends celle-là. Les sauts à la corde. Pour la première fois, je veux un résultat faible sur le dé. Trois. Prenons la corde à son dé. Et un, deux, trois. Bravo. Bravo, les gars. Vous avez toutes bien travaillées. Maintenant, nous allons aller dans la salle de jeu et vous pourrez faire vos tâches. Les gars, les gars, devinez qui est-ce que j'ai dessiné. Ouais, que becque, très drôle. Tu vas te plaindre encore, hein, espèce de merde. Pourquoi tu t'en prends à moi ? Tu sais qui tu es, toi ? Tu... Tu es un putois. Qu'est-ce qui te fait rire, toi, Donutv ? Vlad, dis-lui d'arrêter de m'insulter. Celui qui insulte s'appelle comme l'insulte. Mais c'est Kabyekov, une racaille, un concombe salé, couché sur le sol, personne ne le mange. C'est une merde. Chut, chut, les enfants, arrêtez de vous dire... Mais c'est Kabyekov qui a commencé. Je te l'avais de la mettre. Silence, je vais mettre de l'oeuvre sur tout le monde. Silence. Allons à la table et travaillons avec vous. Laissez les Legos, s'il vous plaît. Et venez par ici. Bien joué, assis. Et nous allons dessiner avec vous. Ouah, et qui ? Qui ? Je vois, regardez. Kabyekov a dessiné qui ? Sergei. Eh bien oui, il y a écrit, Sergei. Comme d'un goutteau. Prenons des crayons, des feutres et des feuilles de papier dessinant nous les uns les autres. Faites de votre mieux car vous serez jugé par vos abonnés. Tenez. Et voilà, une feuille par une feuille. Tenez. Bravo. Qui dessine-t-on ? Nous, nous dessinons les uns les autres. Les gars, c'est fou, c'est un chef-d'oeuvre. Mais moi, je crois que j'ai tout compris avec mon dessin. Eh ouais, c'est trop fort. Alors les gars, montrez-moi ce que vous avez dessiné. J'ai dessiné Kabyakov. Oh, c'est très intéressant, le barbu. Oh, t'as aussi un de ces personnages inhabituels. Ça, c'est Glant. C'est Glant. Il ressemble. D'accord. Et qu'est-ce que t'as, toi ? Et toi, t'as Kabyakov, n'est-ce pas ? Je pense que oui. Waouh. Et toi ? J'ai Vlad à quatre. Bien joué. Il le ressemble aussi. D'ailleurs, bien joué. Très bien dessiné. Les enfants, regardez les enfants de chacun d'entre eux. Écrivez dans les commentaires quel est le dessin que vous avez préféré le plus. Je crois que c'est le mien. Non, le mien est beaucoup plus cool. Bravo, les gars. Vous êtes bien débrouillés dans la première tâche. Maintenant, nous revions comment vous travaillez en équipe. Nous allons maintenant dessiner un dessin comment au tableau. Qui est le premier ? Moi, 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 est-ce que je peux, s'il vous plaît ? Très bien, Sergei, vas-y. Allez, stop. Bien joué. Vas-y, le prochain, Vlad. Vous pensez que c'était une maison ? Mais non, c'est un chapeau. D'accord, stop. Bon travail. C'est toi, Kobiakov. Voilà. Venez. Stop. Le suivant, Glent. D'abord, j'ai vu une flèche, voilà. Et maintenant, je me suis transformé en ninja. Cool. Bien joué. Faisons un autre tour. Encore une fois, Sergei, vas-y. Kobéakov dans nos vêtements. Vladelcio. Voilà. J'en sais plus où j'en suis. Que faut-il ajouter, là ? D'accord. C'est une grande pensée. De qui ? La chenille ? Ce n'est pas une chenille. C'est un verre qui est accroché et il a un petit fil. Voilà, tu vois, comme ça. Les gars, vous êtes tellement bons. Regardez toutes ces transitions inattendues. C'est génial. Vous êtes tellement cool. Je suis tellement fière de vous. Vous avez tous droit à un soleil. Essayez-vous ce qu'il y a de mieux à faire. Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est mieux d'obtenir des likes de la part de nos abonnés. Mettez un like pour notre créativité. Bon, les enfants, nous avons fait beaucoup de dessins. Maintenant, nous allons faire des devinettes. Oh, j'adore les énigmes. Mais levez la main, d'accord ? Je peux, je peux. Mais à la part, quand il a devinettes. Blanc, je peux. Pas trop musclé. Vlad d'A4 ? Un lapin ? Blanc et poilu. Pas très musclé. Eh bien, Vlad d'A4. Vlad d'A4. C'est exact. Et c'est moi qui est en premier. Mais attendez... Couleurs différentes, en hiver et en été. Nous appartons Noël, Fleur, Kubiakov, la guirlande intelligente de la chaîne Clint. Et que diriez-vous d'une meilleure idée ? Les cheveux de Kubiakov. Bravo, Sergei. Parfois en colère, mais parfois élarant. Car les abonnés sont familiers. Clown, A4 ! C'est bien. Très souvent, nous jouons un enjeu sur YouTube pour nous détendre. Cache, cache ! J'ai levé la main, c'est moi qui ai gagné. Non, moi, d'abord. Non, attendez les gars, je pense qu'on l'a deviné ensemble. Allez, d'accord, bon, ok. Un prank commence par un P. Il est appelé différemment sur YouTube. Moi, prank. Bien joué. Pas comme moi, mais pas comme vous. Juste en passant. Le garçon qui s'appelle... Salut, gars ! C'est moi qui l'ai deviné. Mais voici une petite question très simple. Pour quelle chaîne tournons-nous la vidéo ? Ah ! Sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Bravo, vous êtes vraiment géniaux. Du soleil pour tout le monde. Même Kobiakov ? Même Kobiakov. Je ne sais pas, ce n'est pas juste. Alors, les enfants, j'ai une dernière tâche à vous confier. Reliez les cœurs aux animaux et aux fruits. Qui est le premier ? Bon, ce n'est pas facile, mais je pense que cette belle queue va avec le Lémurien. Et comment, je ne l'aime rien ? Je pense que le Lémurien n'hésite pas à grignoter une poire. C'est tout, bien joué. Bon, Sylvain. Moi, 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 moi. Choisis ton propre animal. Oh, un pont. Oui, c'est un pont. Ah. Tu peux trouver sa queue. Ici, c'est une belle queue. Et le fruit est relié à la queue. Voilà. C'est un oignon. Oui, c'est un oignon. Bon garçon, assieds-toi. Allez, Sergei. Allez, allez. Scorpion. C'est un bon garçon. Assieds-toi. Et le dernier. Voilà. C'est ça, bon garçon. Bien joué. Deux soleils pour toi. Et maintenant, les gars... Deux soleils ! Rolf Rie meurt. La prime, va. Tu t'en prends pas trop, là ? Silence, silence. Maintenant, tout le monde se lave les mains et se prépare pour le calme. Ouais, à l'heure de la sieste. Pourquoi devant nous, laver les mains avant la sieste ? Les gars, c'est trop cool. Allez, qu'ils sautent le plus haut. Ok, j'ai le premier tour. Allez, j'ai fait le premier, deuxième. Les gars, c'est tellement amusant, les siestes. Vous pouvez tout faire des patins d'orillers. En fait, Oxane, le micro-el-Ovnar a dit que dans 5 minutes, elle va entrer. Et celui qui dort pas va aller dans le coin. Allez, lâche, Kamikov. Oxane, le micro-el-Ovnar va venir le buer. Bon, d'accord. T'aurais pas pu prévenir plus tôt, Kobikov. En fait, les gars, la sieste est très utile pour la santé. Dormons un peu et nous aurons beaucoup d'énergie pour nous amuser. Et Glenn s'est couché avec son switcher. Oh, t'es un rat. Moi, j'ai juste froid, quoi. Que bien, Kov. Arrête de ronfler. Il a juste besoin d'être traîné à l'intérieur. Les gars, les gars, vous ne pouvez pas faire ça. Couvrez-vous complètement avec une couverture et vous n'entendrez rien. C'est ce que je fais toujours. Pourquoi c'est lui qui ronfle et on doit souffrir ? Allez, écoute. Et si on le couvre avec des couvertures, hein ? T'es d'accord ? Allez. Mais on pourrait lui défoncer la gueule, non, non, non. On ne pourra pas expliquer ça à Oksana Mikhailovna. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Bien joué, dormez. Levez-vous, levez-vous. Réveillez-vous. Oh, il y a un arbre ici. Mettons vite des coulants pour ne pas être en retard à la répétition. Et celui qui les mettra en premier aura le soleil. Des coulants ? Des coulants, voilà. Pour un soleil, c'est sûr que je vais essayer. C'est parti ! Tu les mets à l'envers, Blad. Non, je les mets en bas. Il est important de savoir où est-ce qu'il est le devant et où est-ce qu'il est l'arrière. Et ne pousse pas. Only you. Ok. Presque. J'essuie. J'essuie. Et... S'il vous plaît. C'est fait, c'est fait, c'est fait, je suis premier. À l'envers. À l'envers. Allez, allez les gars. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Sergei, le deuxième, c'est trop petit. Glendie, quête-toi. Vas-y, monte. Oh... Pourquoi vous rigolez ? 24 heures de jardin d'enfant, c'est tellement amusant. Alors, c'est bien, tout le monde a bien travaillé. Plata était le premier, alors ton soleil est là. Mettez tous vos costumes, j'ai hâte de voir la répétition dans la salle. Des costumes pour le concert ? J'adore les concerts. Vous êtes mes lapins, mes écoureux, mes petits chats, les loups, les petits ours. C'est joli. Allez, on fait notre danse. Comment on l'a appris ? Eh bien, faisons la danse. Allez les gars, dansons. Est-ce que tout le monde se souvient des mouvements ? Oui, oui, oui. Ok, prêt ? 3, 4. Talon, pointe. 1, 2, 3. Talon, pointe. 1, 2, 3. Tirez vos orteils. Talon, orteils. 1, 2, 3. Talon, orteils. 1, 2, 3. Bien joué ! Et maintenant, les lanternes. Les lanternes, utilisons nos mots. Ne nous relâchons pas. Nous sommes des danseurs, les gars. Et maintenant, les applaudissements. Tournez vos tâtes. Et 1, et 2. Et 1, et 2. Et maintenant, tous s'assemblent en cercle. Ils vont, ils vont, ils viennent. Et c'est un bon... Les gars, la maternelle, c'est vraiment trop cool. Si les abonnés obtiennent des likes, je serai même prêt pour la deuxième partie. Oui, oui, oui. Oxana, Mika, Levna, je suis le meilleur danseur. Eh, pourquoi t'es le meilleur danseur ? Nous avons tous dansé pareil. Chut, chut. Tout le monde a bien dansé. Bravo, lapin, les chatons. Allons nous changer. Allons-nous manger bientôt ? Nous allons bientôt manger. Allons-nous changer et manger ? Alors, Glensic, t'es prêt ? Prêt ! Attrape ! Super ! Eh bien, les enfants, vous êtes bien débrouillés aujourd'hui. Vous avez accompli toutes les tâches. Nous devons donc faire la synthèse des résultats. Nous devons nous résumer les résultats. Vlad et Kubiakob ont obtenu cinq étoiles chacun. Applaudissons-les. C'est ça, bravo. Et maintenant, notre promenade nocturne. Alors, on vestiaire et habillons-nous. La promenade, c'est sympa. Bon, le chapeau est indispensable. Oh, les gars ! Vous savez, ce truc amusant où on peut tirer avec des gants. Non, tu prends un gant et... Oh, les gars, on charge les cils. C'est possible ! C'est parti ! Feu ! Wow ! Trois d'un coup ! C'est mon tour, maintenant ! Et... Maintenant, c'est moi et Glend ! Un, deux, trois ! Wouhou ! C'est fort ! Et maintenant, un duel avec Glend ! Ne relaxe pas ! Eh ! T'as accroché le pompon ! Eh bien, pas de bêtises, les garçons ! J'ai de bonnes nouvelles pour vous ! La production A4 est là pour vous récupérer. Alors, mettez vos vestes, sortez ! Wouhou ! C'est cool ! Wouhou ! Wouhou ! Bison ! Bison ! Au revoir ! Au revoir ! Et bonjour à tous ! Je m'appelle Vlad A4, Glend Kobékov. Et regardez l'envergure de cette vidéo ! Wouhou ! Regardez cette immense piscine ! Je n'ai aucune idée du nombre de litres d'eau qu'il y a ! Kobékov, dis-nous ! Euh... D'après mes calculs, quelque part, 6 tonnes à peu près. 6 000 litres ! Wouhou ! C'est 6 000 bouteilles de 1 litre ! C'est beaucoup ! Et aussi, regardez, nous avons cette pente ici, juste derrière. Pour l'instant, elle est sèche. Elle ne glisse pas. Mais dans un instant, nous allons le remplir d'eau et de savon. Elle va devenir donc incroyablement glissante, comme une patinoire en hiver ! Et nous tomberons dans cette piscine ! Aujourd'hui, il y aura également beaucoup de défis, de farces et d'épreuves. En coulisses, la production A4 comptabilisera les points que nous allons obtenir. Et celui qui va gagner le plus de points dans cette vidéo remportera le prix. Ça va être super glissant ! Wouhou ! Eh, je suis une étoile de mer ! Oh ! Bon, les gars, nous avons préparé le toboggan. Nous avons versé des litres de savon dessus. Et on a versé beaucoup d'eau dessus. Et alors, il est grand temps de faire notre premier plongeon dans la piscine ! Les gars, qui va le faire ? Pas moi ! Pas moi ! Bon, alors, je suppose que je vais devoir y aller en premier. Bon, les gars, mettez un like pour me soutenir. Je vais faire ma première course, maintenant ! Allez, les gars, mettez quelques likes sur cette vidéo tout de suite ! Allez, allez ! Faisons comme dans les films ! Allez, je me tiens ! Non, je ne te laisserai pas laisser tomber ! Non, non, non ! Lâche pas ! Lâche pas ! Lâche pas, Glenn ! Lâche pas ! Oh, non, non, non ! Qu'est-ce qu'on va nous traître ! Ah ! Ah ! Elle est fraîche ! C'est normal ! Bon, regardez, moi, je le sens bien ! D'accord, mais tu sais, juste glisser comme ça, c'est un peu chiant ! Alors, on prend des accessoires ! Allez, tiens, c'est pour toi ! Regardez, j'ai un mini-bateau ! Je vais monter dessus ! Oh, bien joué ! Remonte-le ! Allez, Copiakov, qu'est-ce que tu fais ? Allez ! Bon, les gars, je reviens tout droit de là-bas et je dois vous dire que c'était très rapide ! Allez, à trois ! Ah ! Ah ! Dans les lunettes ! Ah ! Les gars, comment sauver Copiakov ? Je ne sais pas, j'ai peur que si je t'attrape, on tombe ensemble ! Reste là où t'es ! Bon, allez, Glenn ! Allez ! Allez ! Sur le petit bateau ! C'est parti ! Wouhou ! Les gars, c'est super ! C'est super rapide, les gars ! A bit for speed en mieux, je vous assure ! Les gars, regardez ça ! J'ai une énorme trampoline ! C'est pour deux personnes, Vlados ! Ah non, moi, je vais y aller tout seul ! Regardez comme c'est grand ! Ok, les gars, je suis prêt ! Allez ! Allez, allez, Vlados ! Allez, pousse ! Attends, attends ! Wouhou ! C'est trop cool ! Ouais, je te jure ! J'ai failli de rester tout sec ! Mais maintenant, je veux sauter sur la trampoline, sur l'eau ! Ça, je l'ai encore jamais ! C'est la trampoline sur l'eau, mec ! Ouais ! Je ne l'ai jamais fait avant ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! C'est trop cool ! Wouhou ! Vlad, laisse-moi essayer, s'il te plaît ! Ça va trop bien ! Ouais, allez ! Attends, attends, je vais essayer, vas-y ! Attends, attends, je vais monter ! Allez, attends, vas-y ! Wouhou ! Ha ha ! Allez, je te tiens, je te tiens, je te tiens ! Moi aussi, moi aussi ! Allez, on y va ! On va chercher Koubikov ! L'un rame ! L'autre contrôle ! Attends, attends, tu rentres trop fort ! Ha 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 ! Allez, rame, on y est presque ! Koubikov, fais attention, attention, franchement ! Tu vas sauter du petit bateau ! Oui ! C'est une erreur ! Non, 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 non ! Casse-toi là ! Non, Koubikov ! Non, Koubikov ! Youpi, je n'ai plus d'amis ! Ok, le dernier à grimper sur le toboggan est un pigeon ! Koubikov, non, tu peux pas te mettre au travers du chemin, non ! Vlad, t'es d'accord, attention ! Ah non, Koubikov n'est plus mon ami ! Il arrête pas de me bousculer, de me piéger et tout ça ! C'est amusant ! Comment t'as fait pour monter là-haut ? Je sais pas ! Mais casse-toi là ! Ah ! Ha 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 ! J'ai poussé Koubikov ! Ça y est, je me lance ! Ça y est ! Hop, je suis le premier ! Ouais, c'est tout ! Ouais, c'était pas mal ! Ça y est, Glenn et moi, nous sommes arrivés les premiers ! Alors, Koubikov est qui ? 2 personnes ! Parce que tu es le dernier ! Ah merde, les gars ! On a encore un énorme homard ! On va descendre sur lui ! Il est pour 2 personnes ! Waouh ! Regardez, on peut descendre sur le ventre ! Très bien, je serai sur mon ventre pour tes souvenirs ! Bon, ça y est, je suis sur le homard ! T'es prêt ? Non ! Non, je suis pas prêt ! Allez, 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 allez ! Je t'en prie, juste 3 ! Ah ! C'est génial ! Ouais, t'as bien vraiment bien fait, t'es trop malade ! Non, retournons au bateau à la nage ! Je pensais que ça serait pire ! C'était vraiment cool ! Tant des gouttes sur la caméra ! Koubikov est tombé ! Koubikov, regardez, les gars, il paraît que c'est pas un bâton, en fait, c'est carrément des skis ! Koubikov, ne me chatouille pas ! Ok, Glenn Tick, j'y suis presque ! Allez, vas-y, allez, Vlados ! Ah ! Ok, Glenn, vas-y ! Allez, attention, c'est parti, les gars, j'y vais ! Attention ! Sur le mini-ski ! C'était vraiment ! Les gars, je recommande à tout le monde d'essayer ! Vraiment, à vrai, skier, c'est trop bien ! Donnez-moi un flamand rose géant ! Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ah, vous allez le voir, les gars ! Waouh ! Alors, le plus grand saut de flamand sur le plus grand flamand de tous les temps ! Et c'est parti, c'est parti ! Ouh ! Waouh, la vache, c'est trop mal à l'aise ! Je ne suis pas venu du tout, les gars ! C'était trop bien ! Waouh ! Koubikov utilise la mallette gonflable ! Et un, deux, trois ! Waouh ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Il a coulé ! Ha, ha, ha ! Non, 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 non ! Non, c'est interdit, c'est interdit ! Eh bien, nous avons descendu tout ce toboggan avec tout ce qu'on pouvait ! Le toboggan est incroyablement glissant et maintenant, nous allons verser encore plus de savon, ajouter plus d'eau et enfin, commencer les défis et se battre pour la thune ! C'est parti ! Les gars, nous allons faire un concours pour les points ! Première tâche ! Est-ce que vous voyez le bouton rouge tout au fond de la piscine ? Ha, ha, ha ! Avec cette cloche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Appuyez dessus ! Maintenant, nous allons faire une course de navettes à trois ! Nous descendons le toboggan en même temps, nous traversons la piscine, chacun d'entre nous doit appuyer sur le bouton et revenir ici ! La personne qui arrive la première marque un point ! Vous pouvez compter sur moi, les gars ! Ha, ha, ha ! Eh non, euh, mets-toi à travers de son chemin ! S'il te plaît ! Allez, empêche-le ! Attendez ! S'il te plaît, empêche-le ! Attendez ! Ha, ha ! Yes ! Je suis le premier ! Je n'ai pas commencé à aller à la salle de sport et m'entraîner pour rien ! Les gars ! Et pourquoi vous battez-vous ? Juste pour le plaisir ! Mais tu veux me faire un check ! Ha, ha, ha ! Eh, Glette, deuxième, et Glette, troisième ! Tu viens de choisir une tactique pour t'assurer que personne ne se mette en train de ton chemin ! Ouais, j'ai eu ta chance que personne ne me poursuive ! Je courrai en disant, Glette, ne me suis pas, s'il te plaît ! J'ai été bousculé par Kobiakov et j'ai décidé de me venger, quoi ! Les gars, il va y avoir un autre tour ! Mais maintenant, nous ne devons pas toucher le bord de la piscine ! Si vous imaginez, il faut tout de suite attraper le bois sur le toboggan ! Oh putain ! Empêche Kobiakov ! Non, Kobiakov ! Mais les gars ! Ouais ! Comment ? Comment ? Dans cette grande bataille, j'ai marqué deux points de round ! Vous avez vu comme je suis passé par-dessus Kobiakov ? C'était génial ! Ok les gars, maintenant, le deuxième jeu qui est plus intéressant pour nous ! Et c'est la balle aux prisonniers ! Chacun de nous se rend à tour de rôle au bord de la piscine ! Et à trois, la personne doit arriver jusqu'ici ! Et quand il est arrivé, le chronomètre s'arrête et la personne enregistre son temps ! Mais ce n'est pas si simple ! Nous avons des ballons de baudruche avec de l'eau que nous allons lancer ! Une bassine pour chaque personne ! Nous allons donc voir qui aura le meilleur temps ! Kobiakov n'a pas du tout de chance ! Je veux juste... Pouf ! Pouf ! Alors, regardez ce nombre de ballons ! Ok, nous devons récupérer la balle rouge tout de suite ! Et vous savez pourquoi ? Ouais, alors moi je prends la couleur du like ! Allez ! Alors, Kobiakov, t'es prêt ? Oui ! On tourne la piscine jusqu'au bord, vas-y ! Toutes les chevilles sont sorties, tu peux toutes les utiliser ! Ah ! Tu ne peux pas toucher le bord de la piscine ! Tu montes ici ! T'es prêt ? Kobiakov, t'es prêt ? Oui ! Un ! Deux ! Allez ! Voici le chronomètre ! Allez ! Allez ! Il perd du temps en restant là-bas ! Il perd du temps, regarde ! Le temps, presse ! Dépêche-toi ! La tactique de Kobiakov est mauvaise ! Peut-être qu'il attend que nous faisions foirer toutes les balles, non ? Et pas qu'il attende ! Alors, Kobiakov, tu vas rentrer ou pas ? Il arrive, il arrive, il arrive ! Et hop là ! Je vais garder ce sanglier pour plus tard ! Kobiakov, tu viens à l'année prochaine ! Oh ! Allez, rapproche-toi de moi ! Bravo ! Kobiakov ne gère plus du tout son temps ! Depuis une minute, j'ai l'impression qu'il essaie d'y arriver ! Kobiakov, viens l'essayer, bien ! Allez, Kobiakov, fais bien, allez ! Oh ! Regarde, il monte, allez ! Je ne peux pas sauter, j'ai des crampes aux jambes ! Essaye, vas-y, saute ! Ça fait déjà deux minutes qu'il bataille comme ça ! Mais les gars ! Oh ! Ok, je vais attendre un peu ! Laissez-moi sauter ! Allez, saute, saute, c'est ça ! Kobiakov, fais bien ! Allez ! Je lui fais peur ! J'en ai marre, laissons-le gagner ! Gagnez ! Les gars, vous aussi, vous n'aurez pas raison de le gagner ! Gagnez ! Juste juste gagner ! De toute façon, ça fait déjà trois minutes ! Deux points, on en est ! Oh ! Il monte ! Il monte ! Il monte ! Merde, t'es un blagueur, quoi ! Oh ! Allez, on lui tire dessus ! On lui tire dessus ! Allez, trois derniers obus ! Allez, un, deux, trois ! Oh ! Eh, c'est tout ! On n'a plus de ballon ! Allez, allez, à cinq ! Non ! Bande de traîtres ! Des traîtres ? C'est la règle du jeu, Kobiakov ! Oh ! Allez, c'est l'heure, là-bas ! Oh ! Point 4, 8 minutes 35 ! Kobiakov, 4 minutes et demie ! Tu te rends compte ? Et maintenant, Glenn, je pense que c'est à toi ! Non, c'est plutôt à toi ! Un chifoumi ! Allez ! À une seule victoire ! Pierre, feuilles, ciseaux ! Un, deux, trois ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Il a voulu me couper avec des ciseaux ! Yep ! Ok ! Moi, je vais me venger sur lui ! Ouais, mais Glenn se vangera de moi plus tard avec Kobiakov ! Je pense que je peux le faire, parce que j'ai toujours aimé les tractions, et c'est la principale chose à faire ici, vraiment ! C'est pas trop dur, quoi ! Oui, les ballons d'eau sont de l'eau désagréable, je sais, j'ai tout à fait d'accord ! Mais il faut les supporter ! Mais il va y arriver ! Eh bien, vas-y, vas-y, vas-y ! Nous avons tout entendu ! C'est pas assez glissant ici, venu, on rajoute du chanfouin ! Mais on est prêts pour ton air ! Hein ? Il y a encore du chanfouin, en plus ! D'accord, je vais le supporter ! Ça peut que me rendre heureux de toute façon ! Je vais me laver le savon de mes gants pour les rendre moins glissants, eh ouais ! Personne me l'interdit ! Allez, Glenn ! Ça fait longtemps qu'on t'attend ! Vous avez attendu, n'est-ce pas ? On attend ! Allez, on va voir ! Vous n'êtes pas prêts pour cette vitesse, les gars ! Alors, t'es prêt ? Oui ! Un, deux, trois ! Très bien, vous allez voir ! C'est bon, alors, j'ai fait ! Combien ? 38 secondes ! Alors ! Décris tes émotions ! Je suis le plus fort, c'est tout, voilà, c'est tout ! J'ai l'impression d'être bombardé par un avion ! Ok, c'est au tour de Vlad, 38 secondes ! Oh, Vlad a toujours eu de plus les boules ! C'est la merde pour lui ! Puisque Vlad n'a pas eu pitié de moi, bien sûr, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce ! Les mecs sont très en colère contre moi en ce moment ! J'ai frappé Glenn si bien à plusieurs reprises ! Je pense qu'ils vont se venger de moi autant que possible ! Je suis prêt ! Dados ! Ouais ! Tu te souviens quand tu me piquais avec mon savon ? Hein ? Alors, t'es prêt ? Oui, je suis prêt ! Un, deux, trois ! Ah 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 ! Vingt-trois ! Quatre secondes de différence ! Comment est-ce que t'as fait ça ? Les gars, quatre minutes et demie de différence ! Comment avez-vous fait ? J'ai essayé de ne pas hésiter une seule seconde ! Ouuuh ! Trois points de différence quand même ! T'as un bon gagnant ! Alors, dis-moi, est-ce qu'une sensation effrayante de voir autant de ballons qui volent dans ta gueule ? Ouais ! Ça fait vraiment peur ! Moi, j'avais très peur pour mes lunettes, c'est pour ça que j'allais si lentement ! Les garçons sont déjà au bord de la piscine ! C'est donc un nouveau défi qui commence ! Ouais ! Vous pouvez remarquer que les garçons ont une ceinture et une corde commune ! Et ouais, le premier à atteindre cette ligne jaune, juste là là, et de cliquer dessus ! Mais ce n'est pas si simple ! Vraiment ! Ils n'ont qu'une seule corde, et chacun peut la tirer sur soi ! Maintenant, on va voir si c'est le poids, la force, l'intelligence, la dextérité des cils ! Vous êtes prêts ? Ouais ! Allez ! Deux, trois ! Eh bien, eh bien, eh bien, que voyons-nous ? Un joueur appelé ! Vlat 4, la 13 jusqu'à présent ! Kobyakov prend un départ très confiant, il est très confiant ! Attention ! Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Vlat, sort avec un avantage certain ! Ah ! Kobyakov tire la corde 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 ! Lâche la corde ! J'arrive pas à me trapper ! J'arrive pas, il me manque 16 cm ! Ok, maintenant, nous avons de voir qui sera à bout de force au premier ! Les bras de Kobyakov ou les jambes de Vlat ? Un, quatre ! Le vrai tir à corde commence ! Et pique ! Kobyakov, Kobyakov ! Il n'a pas lieu de s'intéresser la chute à la corde ! Attention, il va tirer, il tire ! Kobyakov le prend de force, très probablement ! Ok, Vlat prend la corde pour une réserve, afin d'en avoir assez pour sauter ! C'est très important ! Kobyakov a trop de corps ! La fin de ce mal serait inattendu, je vous l'assure ! Mes chers spectétateurs, Vlat a quatre ! Tente de retenir Kobyakov par la force ! Mais Kobyakov a beaucoup de cordes ! Et il en a encore à revendre ! C'est ici que le vrai combat entre les deux types dents a commencé ! Que voit-on ? Vlat a qui quatre ! Ne veut pas tout céder ! Après tout, le quatrième point est très important pour lui aujourd'hui ! Eh oui ! Kobyakov a plus de cordes de toute façon ! Il peut essayer de se battre, on va voir ! Où c'est qu'il a autant de cordes ? Attention, Vlat a quatre ! Il doit prendre des mesures extrêmes ! Prendre les cordes à Kobyakov ! Ce n'est pas encore clair ! Va-t-il l'assommer ? Et il va probablement reculer lui-même ! Il va probablement reculer lui-même ! Les gars ! Pour terminer ce jeu, vous devez atteindre la barre orange ! Les gars ! Les engers commencent ! Qui va laisser partir qui ? Les gars ! C'est chaud ! Je pense que nous devons lancer les engers maintenant ! Quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Vlat s'est libéré de la corde ! Et alors Kobyakov se met à pleurer parce qu'il a perdu ! Et voilà ! Kobyakov a cassé la corde ! En résumé, Kobyakov a réussi à faire le malin et a perdu ! Quatre points ! Je te félicite, jeune homme ! Tu as bien résisté ! Bravo ! Vraiment ! Vraiment ! Allez ! À toi de jouer ! Merde ! Pendant que les gars se préparent, je vais ajouter un peu de savon ! Très bien ! Vous êtes prêts ? Attendez ! Montrez-moi ! Ah ! C'est de la triche ! C'est de la triche ! Il a failli me battre avec des tactiques pareilles ! Un ! Deux ! Trois ! Bon, ok ! Les gars, commence ! Kobyakov ! Kobyakov a un peu d'avance parce qu'il a déjà participé au jeu et qu'il sait comment ça fonctionne ! Bon, on en met encore un peu ! Oh ! Désolé ! Les gars, je pense que ça va durer pendant longtemps, alors je vous demande de vous inscrire à ma chaîne ! Oui ! C'est ça, l'inattendu ! En arrière-plan de la bataille des deux titans, je vous demande de vous abonner ! Parce que les abonnements sont importants pour des projets aussi cools ! Abonne-toi ! Ok ! Glette a pu faire quelque chose ! Regardez ! Il a commencé à monter ! Écoute, tout ce que je peux faire, c'est rester mobile ! Et il est à bout de force, de toute façon ! Et toi, qu'est-ce que tu as à faire ? Il vient d'attraper la corde principale ! Et il est sur le point de péter les plombs, brusquement ! Et il suffit d'entrer pour que tu sois au fond ! Il a une carcasse qui ne lui permettra pas de se relever rapidement ! Vous êtes là, c'est tout ! Ah, ça, c'est vrai ! Ça, c'est vrai ! Les gars, je vous dis que Bekoff est un raton laveur professionnel ! Ouah ! Ouah ! J'ai pris demi-mètre à Comiakov ! Regarde ça ! Quel genre de manœuvre est-ce ça ? Que Bekoff, tu essaies de mordre la corde ou quelque chose comme ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de donner tranquillement ! Bon sang ! Où est l'arbitre ? Dans tous les cas, je veux une ligue, je suis sûr ! Regarde ! C'est un combat où on désigne le gagnant, on ne peut que perdre ou gagner ! Il a un bout de force ! Je lui fais perdre un centimètre par centimètre ! Il semble que Glenn soit en position de perdant jusqu'à présent parce qu'il a une quantité limitée de cordes et il ne peut pas tirer dessus ! Que Bekoff contrôle parfaitement la situation ! Ok ! Glenn est de plus en plus haut, mais pourra-t-il faire le saut final ? L'essentiel, c'est pas lâcher la corde ! Pour être honnête, vous savez ce que je vais faire ? Je ne suis pas prêt à me battre au prochain tour, mais à donner mon point au vainqueur de ce tour ! Le vainqueur va gagner alors deux points ! Ok ! Que Bekoff monte sur le toboggan ! Maintenant, deux points lourds, deux meilleurs rires de la galaxie seront sur le toboggan ! Que Bekoff est déjà sur le toboggan ! Et Glenn qui saute ! Il fait le saut ! Sur quoi je dois appuyer ? Là, le point, il est à la pompe ! Il faut que tu appuies là ! Vas-y ! J'ai appuyé ! T'as pas appuyé ! J'ai appuyé ! Glenn a gagné ! Victoire ! Deux points ! Quatre, deux, zéro ! J'ai gagné la distance de la corde centimètre par centimètre ! Et ouais ! Impressionnant le saut à la fin ! Et dès que j'ai senti qu'il y avait une micro-chance, j'ai... Qu'est-ce que j'ai sauté jusque-là ? Non, non ! S'il vous plaît, les gars ! Espèce de raton laveur ! Nous sommes pas amis avec les ratons laveurs ! Prochain tour ! Nous avons donc fait le calcul et réalisé que Bekoff est déjà... Il est perdant ! Les chiffres ne mentent jamais ! C'est pour ça que les gars entrent dans le dernier tour à deux ! Et celui qui gagnera obtiendra trois points ! Trois, les gars ! Vous pouvez gagner ! Bref, je vais vous expliquer les règles ! Regardez ! Nos battons sont devenus colorés ! Mais nous avons deux rouges, deux jaunes, un bleu et un seul vert ! Glenn et moi allons nous rendre dans un bois au hasard ! Et Bekoff sera l'annonceur du jeu ! Peu importe la façon dont nous jouons ou l'endroit où nous nous trouvons ! Il annonce au hasard l'une des quatre couleurs ! Glenn et moi devons sauter sur cette couleur et rester ! Et quand Bekoff va dire bleu ou vert, là ça sera la vraie guerre ! Zut ! Et comment moi je suis censé voir ça ? Ça doit être hyper drôle ! Dans la vidéo, bien sûr ! Dans la vidéo ! Et oublie pas de mettre à l'aide ! J'y plierai pas ! Bon alors, on se met en opposition ou quoi ? Je sais à peu près quelle sera la position de Bekoff ! Ok, c'est parti ! De toute façon les gars, si vous n'avez rien compris aux règles, regardez jusqu'au bout ! Le dernier round ! Je crois qu'il faut ajouter du savon, Bekoff ! Aucun souci ! T'as perdu la tête ou quoi ? Vladislav, pour vous je ferai n'importe quoi ! Ça va être super glissant ! C'est le dernier round ! Toute l'eau ! Tout le savon ! Vas-y ! Vas-y ! Et on commence par la couleur rouge ! Allez, allez, allez ! C'est le roi de la montagne ! Le jaune ! C'est tout, je suis ! C'est bon, le jaune ça y est ! Le vert ! N'y pense même pas ! Stop, j'ai décidé de changer les règles ! Ok, toi t'es sur le bleu, lui il est sur le vert, vous changez de place ! Non ! Il faut que je pense, comment je peux le faire ? Pas question ! Ok, vous avez 5 secondes ! Non, non, non ! 5... 4... Ok, laissez-les faire autant qu'ils veulent, c'est trop drôle ça ! Non, attends, attends ! Tu t'arrêtes là ! Non, non, non ! Non ! Attends ! Non ! Non ! Ça y est ! Il est debout, regarde ! Ah ! Ah ! Juste une seconde ! Juste une seconde ! Ok ! Euh... Le bleu ! Qu'est-ce que tu regardes là devant ? Non, 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 non ! Non ! Non ! Ah ! Non ! Yéééé ! Ouais, super connard ! J'aurais dû utiliser une tactique d'attente et je me suis mis en travers tout le long de vidéo ! Comiakov, descends vers nous, nous allons vous dire au revoir ! Après tout, c'est la fin de cette épopée de ouf ! Allez, félicitations ! Ouais, c'est génial ! Le plus important, c'est pas de gagner mais de participer !